Depuis la Tour de Nel en 1630, nous voyons le Pont Neuf achevé en 1607 avec ses aménagements. Les cinq premières arches datent de 1601, la pompe et son horloge, construite de 1602 à 1608, détruite en 1814, et le château du Pont Neuf. La Samaritaine est l'attraction principale. Trois îlots à fleurs d'eau, réunis, ont offert l'exhaussement qui relie le Pont à l'île de la Cité. Arlet a ainsi construit la place Dauphine à l'achèvement du Pont en 1607. La première statue d'Henri IV, détruite à la Révolution, a été inaugurée quatre ans après sa mort. Comme les premiers marchands installés sur le Pont mettaient leurs immondices dans les balcons, dont les arches depuis la construction abritent des câbles, vingt boutiques en pierre dessinées par soufflots, avec un éclairage, y seront installés à partir de 1775. La construction de maisons avait été interdite par Henri IV. Mais les premiers marchands avaient installé des constructions éphémères pour leur étal. Le Pont a été centre d'attraction et d'information avec ses battleurs qui bravaient la marée chaussée, avec des chansons polémiques, sur des aires connues, les Pont-Neufs. Au XIXe siècle, le Pont aura des lampadaires que nous lui connaissons, dessinées d'après Victor Baltard. Dans la corbeille de la Samaritaine, détruite en 1813, Ernest Cognac avait installé son parapluie rouge. Avec Marie-Louise Gey, en 1870, ils ont créé le premier magasin de la Samaritaine. Dès 1757, la rue Dauphine, ouverte pour prolonger le pont en 1607, aura ses propres éclairages. Nous allons embarquer maintenant pour une courte balade. Avant de revenir sur l'histoire du premier pont de pierre de Paris, décoré de 380 mascarons, bâtissants maisons avec des trottoirs, entre le Louvre et Saint-Germain-l'Auxerrois, nous sommes partis de l'emplacement de l'ancien barrage, écluse de la Monet, installé dès 1838, afin de permettre au bateau de passer sans souci sous le pont Neuf et de remonter la Seine. Nous faisons un bref aller et retour jusqu'au pont des Arges. Le pont Neuf, voulu par Henri III, assassiné en août 1589, faisait 238 mètres de long et 20 mètres de large. Sa construction avait débuté quai des Grands Augustins en 1578. Henri IV en a repris la construction et le financera, interrompu sans cesse par les guerres de religion, débutées en 1559 et qui se terminent en 1610 avec l'édit de Nantes. En 1603, toutes les Arges étant construites, le roi avait pu traverser à cheval. Christo l'a emballé dans 40 000 mètres de toile en septembre 1985 et Kenzo le couvrira de fleurs en 1994. Monument historique depuis 1989, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO avec les quais de Seine. De 1989 à 2007, chacune de ces 12 Arges ont été rénovées. La statue d'Henri IV que nous connaissons a été voulue par Louis XVIII. Elle a été inaugurée pour la Saint-Louis le 25 août 1818. Les travaux se poursuivaient en 2021 autour de la place centrale. L'inauguration en mars 2021 montrait les mascarons restaurés et sur la place, les gardes-corps remplacés par des rambardes vitrées pour empêcher la pose de cadenas.